Je reviens d'être une archéologue et ancienne post-dottorante du CRSH au CELAT, elle a terminé je crois en 2022. Elle s'intéresse à la culture matérielle d'alimentation et aux manières dont les habitants du monde colonial socialisent au 19e siècle par le contexte de l'esclavage et du travail industriel. Elle avait présenté des choses intéressantes en gagnant au colloque pour ceux et celles qui étaient là. Au CELAT, Geneviève développe un nouveau projet qui aborde l'alimentation et l'avis social des travailleurs noirs de Toronto durant la seconde montée du 19e siècle, une période marquée tant par l'émergence de la Confédération canadienne que par l'accueil avant 1865 de réfugiés et de l'esclavage venus des États-Unis. Geneviève détient un baccalauréat en archéologie d'Université Laval, une maîtrise de l'Université Memorial et un doctorat de l'Université de Chicago. Elle l'œuvre artiste d'analyse, d'analyste en culture matérielle pour Timmins Martell Heritage Consultants depuis 2019. Et la conférence que nous présentons aujourd'hui, le masque comme mode d'enquête en archéologie. Merci. Juste pour corriger, je suis rendue au ministère de la Culture. Ah bonjour. Oui, bonjour. Ma communication aujourd'hui porte sur une expérience que j'ai eu l'occasion de mener cet hiver avec les méthodologies d'enquête en archéologie et les modes de représentation qui en découlent. Cette expérience est issue d'un double emprunt. Donc, d'une part, l'emprunt pour ma recherche en archéologie d'un mode d'enquête qui est né de l'architecture et qui, d'autre part, est lui-même le fruit d'un emprunt par l'architecture au monde du théâtre. Je m'intéresse principalement, comme vous le verrons dans une minute, à une œuvre singulière, produite d'une réflexion disciplinaire sur la manière dont les humains aménagent leur environnement, l'expérimentent et s'y déplacent, sur leur poétique de l'espace pour emprunter. Donc, ce que je partage avec vous aujourd'hui, c'est une esquisse de ce que pourrait être un mode d'enquête entre matérialité et théâtre, une expérience par la pensée basée sur les résultats d'une fouille au site archéologique de la plantation sucrière Berisso, à Antigua, dans les Caraïbes, où j'ai fait de la recherche de terrain environ une dizaine d'années déjà. Pour ce projet, notre interlocuteur du côté de l'architecture sera John Haddock, et plus particulièrement son œuvre intitulée « Le masque de Lancaster à Nord ». Je m'intéresse à la manière dont Haddock donne un sens au passage du temps et le représente, en termes d'activités qui se déroulent et qui laissent des traces tangibles. Donc, à l'écran à gauche, vous avez une représentation de l'habitation de la plantation Berisso, qui date de 1778. Et à droite, vous avez un dessin de présentation qui a été préparé à Haddock pour le projet dont on va parler. John Haddock est un architecte et un artiste américain, né en 1929. Il a travaillé à New York tout au long de sa vie, des années 1950 jusqu'à sa mort en 2000. Il a enseigné à la Cooper Union, où il avait également été étudiant. Bien qu'il ait conçu plusieurs bâtiments, vous avez un exemple ici à l'écran, Haddock est peut-être plus connu en dehors de l'architecture pour ses travaux conceptuels. L'un de ses projets les plus remarquables est Victims, qui comprenait une exposition présentée à l'Architecture Association de Londres en 1986. Vous avez un dessin qui est issu de ce projet-là à New York. Le projet Victims, qui n'a pas été réalisé, donc qui n'a pas été construit, a été conçu pour Berlin et proposait la construction de 67 structures sur une période de 32 ans sur le site de l'ancien quartier général de la Caix-Répo. Ce site avait été une chambre de torture pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était l'idée d'occuper ce site qui a mené le projet. Qu'est-ce qu'on fait avec un site comme celui-là? Le projet Victims prévoyait également l'applatation de nombreux arbres dont la croissance donnerait aux visiteurs l'impression du temps qui passe au rythme des saisons. Chacune des 67 structures du projet Victims est nommée par Haddock dans ses documents de projets, chaque nom signifiant le rôle du bâtiment ou des personnages qui l'habitent. Il s'agit de sujets comme l'horticulteur, le jardinier, l'homme du pont-levis, le médecin, les enfants, le chercheur, le juge. Ça comporte aussi des objets comme la table de pique-nique, l'atelier d'horlogerie, ainsi que des concepts qui évoquent une utilisation plus abstraite de l'espace comme les exilés, les disparus ou la demande d'asile. Au fil du temps, les structures, les fonctions et les personnages s'accumulent dans l'espace. Donc, vous souvenez-vous que le projet est développé sur 32 ans dans le plan de Haddock, donnant lieu à ce que Haddock décrit comme « un lieu en croissance, plus progressif et un temps incrémental ». Le projet Victims témoigne d'un mode d'investigation que Haddock a adopté tout au long des années 1980 et 1990 et qui l'a conduit à une série d'œuvres conceptuelles intitulée « Masque ». Le concept de masque fait référence en premier lieu à une forme de de performances populaires à la cour d'Angleterre au 16e et 17e siècles. S'inspirant souvent de l'imagerie allégorique classique, vous voyez un exemple encore une fois à l'écran, les masques reposaient sur la pantomime et l'usage du costume flamboyant avec des danses et des intermèdes musicaux. Le masque est donc une forme de théâtre, en quelques points similaires aux comédies ballets de la peau française. Dans un entretien avec Franz Schultz pour le Renaissance Society à l'Université de Chicago en 1981, Haddock disait du masque qu'en tant que théâtre, il ouvrait un espace, ou peut-être plus exactement une scène, pour investiguer les phénomènes sur lesquels repose notre société actuelle. Des phénomènes qui ont le pouvoir de maintenir l'équilibre de la société. Par exemple, nous pouvons nous demander quelles formes de construction ou quels comportements sont acceptables dans un espace, quelles visions du monde sont inhérentes au programme architectural d'où émerge l'environnement bâti. L'un des éléments clés du masque en tant que mode d'enquête, donc ici on a le masque comme représentation théâtrale, et là on est vraiment dans le monde du mode d'enquête tel qu'il est développé par Haddock. Un des éléments clés c'est d'identifier des personnages qui animent l'environnement bâti, qui fournissent ainsi le principe d'organisation de base du masque et notamment du projet sur lequel on va se pencher, le masque de Lancaster-à-Nord. Vous reconnaîtrez la plume de Haddock à l'écran, vous qui s'en avez encore une fois des dessins qui ont été préparés pour ce projet. Donc, Haddock a créé le masque de Lancaster-à-Nord entre 1980 et 1982. L'oeuvre a été exposée pour la première fois ici à Montréal, au Centre canadien d'architecture, où elle est actuellement archivée. Le masque de Lancaster-à-Nord peut être considéré comme le programme architectural spéculatif et les notes de mise en scène d'une communauté rurale imaginée. Malgré son nom, ce masque n'existe pas dans un lieu ou à un moment précis. Donc, ce n'est ni à Lancaster ni à Hanover, c'est dans un endroit qui est abstrait. L'oeuvre comprend un plan général du site que vous avez en partie à l'écran. Encore une fois, c'est très conceptuel, donc c'est un plan de site, c'est un peu éclaté comme représentation. L'oeuvre comprend ce plan, elle va comprendre aussi des esquisses et des descriptions des divers personnages ou objets. Ici, on en a 68. Vous avez certains de ces objets représentés à l'écran. Et comme dans le projet de Victim, les 68 objets du masque de Lancaster-à-Nord comprennent des bâtiments, des matériaux et des concepts plus abstraits. Ici, on entre dans la charte du projet et c'est littéralement le format que ça prend. Donc, j'ai reproduit à l'écran le texte qui a été publié en marge du projet. Donc, HEDUC, vous voyez, il y a des numéros à gauche. Ça correspond au numéro de l'objet qui est représenté, un des 68 objets qui est représenté dans le plan de site. Et HEDUC va mettre en relation chacun de ces 68 objets avec différents sujets. Et il va produire des croquis pour accompagner ces relations-là. Ici, j'inclus seulement une échantillon au propos des 68 éléments, juste pour vous donner une idée de comment ça fonctionne, ce mode d'enquête du masque. Et si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez en fait aller trouver le masque complet sur le site du Centre canadien d'architecture. Ça a été numérisé. Donc, un exemple qu'on a à l'écran ici, vous avez le numéro 5, la maison du général retraité. Vous avez un croquis à droite. Donc, la description qu'en fait HEDUC nous dit que cette maison a été récemment aménagée sur la colline des Tours. Sa structure, c'est une charpente métallique, revêtements métalliques, équipés de jumelles marines, télescopes, périscopes, jumelles de théâtre, casques d'écoute sonore, échelles escamotables, chaises de pêcheurs, mignons de téléphone. Donc, on voit ici qu'il y a toute une mise en scène matérielle, tout un décor qui est évoqué par HEDUC. Et ensuite, il va nous décrire qui est le sujet qui est associé à cet objet, qui est la maison du général retraité. Sans surprise, c'est le général retraité. Alors, il nous fait une petite biographie ici de ce général-là, qui était à la fois, autrefois, pardon, responsable de section de la cartographie stationnée à Berlin-West. Donc, il y a toute une narration autour de ce personnage qui vous aide à comprendre son rôle ou sa place dans l'ensemble du masque. Un autre exemple ici, où on a un objet qui n'est pas un bâtiment. Ici, c'est la charrette à vêtements. Elle est associée aux chiffonneries. Donc, ici, on a une personne qui se promène avec des vêtements usagés, qui va les distribuer dans la communauté. Donc, on voit qu'il y a vraiment un univers onérique qui est très poétique, qui est construit à travers ces relations sujets-objets par HEDUC. Vous avez un autre exemple ici, où on a l'arbre de nez, qui est associé aux enfants, et les maisons rangées, qui sont associées aux ouvriers. Donc, vous voyez qu'on a quand même une grande diversité dans les types d'objets et de sujets qui sont représentés. Le troisième élément, où on avait le plan de site, on a l'espèce de tableau de relations sujets-objets dont on vient voir un extrait. HEDUC va nous donner aussi ce qu'on pourrait décrire comme l'horaire type de la communauté rurale dans laquelle on remplace le masque, son rythme quotidien. Donc, vous voyez qu'ici, on est de 6h30 du matin à 18h30. On revoit encore une fois la liste, ici c'est partiel, dites-vous qu'il y en a 68, où on reprend les objets et HEDUC vient décrire, pardon, qu'est-ce que l'objet est en train de faire, donc qu'est-ce qui se passe autour ou avec l'objet, et il va ensuite aller faire la correspondance avec ce qui se passe avec le sujet qui est associé à cet objet. Donc, c'est un peu des, presque des notes de scénarisation en même sens. Donc, si on reprend numéro 5, la maison générale à la retraite, pardon, il nous dit que l'objet, le télescope fait un zoom sur son sujet d'étude et le général retraité ajuste ses jumelles. Pour la charrette à vêtements, donc elle est sortie de l'étable, le chiffonnier fouille dans son sac. Donc, vous voyez que c'est très, c'est une façon de construire une narration sans nécessairement avoir un texte linéaire. C'est assez abstrait et touffu comme oeuvre, mais on en ressort quand même avec un sens de, comment dire, du fonctionnement de ce concept de masque dans son ensemble. Donc, c'est vraiment un mode d'enquête qui est à la frontière de la notation théâtrale et des documents que les architectes préparent pour leur projet. Donc, dans les masques de Redoc, les structures architecturales incarnent donc un personnage, un ensemble de relations entre les actions humaines et le monde matériel. Le masque fonctionne simultanément comme un mode d'enquête spéculative sur ses relations et comme un moyen de les représenter en tant qu'espace habité. Bien que le projet de Redoc soit conceptuel et très abstrait et particulier, il nous présente quand même également une méthodologie avec laquelle on peut choisir d'expérimenter dans d'autres domaines, notamment dans mon cas de l'archéologie. Donc, pour les archéologues, la production d'un masque n'est peut-être pas une fin en soi, mais un moyen d'exploiter de manière créative des ensembles de données et d'explorer des interprétations significatives qui sont plus peut-être diverses que celles vers lesquelles nos méthodologies traditionnelles nous amènent. Vous aurez compris, je suis donc intriguée par le mode d'enquête qui est employé par Redoc pour créer ces masques. Et dans l'étude des contextes issus de l'histoire coloniale, particulièrement ceux qui sont marqués par la dégradation industrielle, par l'esclavage, l'exploitation des travailleurs migrants, le masque comme mode d'enquête m'intéresse particulièrement au regard de son potentiel décolonisant pour l'archéologie. Cet intérêt découle de plusieurs éléments en résonance avec la démarche archéologique qui ouvre différentes possibilités. Donc, d'abord la possibilité de mettre en relation l'environnement bâti et divers éléments matériels mobiliers et de les représenter en tant qu'espace habité. Ensuite, la possibilité de représenter le passage du temps à travers la narration des processus matériels en puisant à différentes sources iconographiques, documentaires, archéologiques, ethnographiques, ainsi qu'aux récits savoirs, et enfin d'assembler une variété de perspectives et de sources, mais aussi d'actions dans un collectif singulier et matériel. Afin de mettre ce modèle d'enquête à l'épreuve, je l'ai appliqué à mes recherches sur le site archéologique de la plantation sucrière de Benissau, Pantiga. En reprenant le modèle élaboré par Redoc avec son plan de site, ses relations objets-sujets, son ordre-type pour la communauté fictive de Lancaster à l'homme, j'ai tenté d'esquisser ce que pourrait être un masque de Betty's Hope et d'explorer les juxtapositions qui en résultent. Donc d'abord le plan de site. Vous voyez à l'écran un plan très rassurant qu'on connaît, c'est le plan de site archéologique produit avec des études géomatiques qui sont peut-être habillées. Le plan montre une projection des bâtiments dont témoignent des vestiges en surface, ainsi que deux aires excavées qui sont marquées en rouge, F1000 et F100003. Donc c'est là où j'ai fait les travaux de fouille que je vous évoquais au début de la présentation. La plantation de Betty's Hope a été en opération de 1670 à 1934 et a dépendu du travail des personnes en esclavage de sa fondation jusqu'à 1834. Elle est demeurée entre les mains de la même famille, la famille Codrington, tout au long de son histoire. Une famille que la violence des économies sucrières a grandement enrichie et que vous reconnaîtrez peut-être comme étant les mécènes de la bibliothèque du Collège Hall Saints à Oxford. Vous voyez également à l'écran un plan qui a été dressé vers 1755 de la plantation, donc qui sera notre période de référence pour le masque. La plantation est alors organisée autour d'une habitation principale avec divers bâtiments secondaires, dont des boulins avant, une sucrerie purgerie où il produit le sucre et une distillerie où il produit le rhum. Ensuite, les relations sujets-objets. Les contenus reproduits ici sont issus de plusieurs sources, donc d'un archéologique fragment d'histoire orale, archives documentaires, la littérature grise, des publications locales, photographies, d'autres sources iconographiques. Et en mélangeant et en combinant ces sources-là, je me suis prêtée au jeu d'essayer de créer cette relation objet-sujet que nous propose EDUC, en partant comme objet des structures qui ont été identifiées comme étant des vestiges archéologiques. Donc, l'exemple premier, c'est la cuisine indépendante, EFMIN, que vous avez vue dans le plan précédent. Alors ici, on a une description qui est tirée de mes fiches de terrain, donc construite en pierre taillée, sur des fondations en ruines, les murs de la cuisine sont instables, le sol est pavé, avec le même type de pierre que le sous-sol de réhabilitation. Transformé en résidence au début du XXe siècle. Et on a retrouvé une alliance en laiton, dans les centres d'anciens foyers antiques. Au fil du temps, la vaisselle locale est remplacée, passe de la vaisselle écossaise importée, les poils en percuites grossières sont toujours utilisés. Donc, on est ici plus dans l'évocation de ce qui est saillant comme description matérielle de cet espace. Le sujet que j'ai mis en lumière pour cet espace, c'est la lave entière, qui fait le lavage. En fait, des linges, le corps et les draps de la résidence principale, de l'habitation. J'évoque aussi le fait que c'est dans la cour de la cuisine que se rassemblent les enfants pour manger à leur disiner. Donc, ici, on a l'idée d'aller chercher des activités qui ne sont peut-être pas tout à fait perceptibles dans les sources archéologiques, mais qui nous viennent de sources notamment d'histoires morales. Deuxième exemple que je voulais avant, il y en a deux. Vous avez ici des photos que j'ai prises sur le terrain. Je lui ai associé les ouvriers agricoles. Ça me permet de souligner que ce sont principalement des femmes. On pense beaucoup au travail agricole comme étant un travail masculin. La bêtise, en fait, c'est surtout des femmes qui vont travailler dans les champs. Ensuite, elles vont cultiver leur propre jardin auprès de leur habitation à elles et elles vont vendre leurs fruits et légumes au marché. Donc, ça permet de reprendre leur expérience à l'extérieur, tout simplement la définition comme étant le travailleur qui est soumis à l'esclavage ou pas, qui est payé ou pas. Donc, d'aller chercher une autre dimension de leur expérience. Je poursuis ici avec la sucrerie-purgerie. Donc, même principe, on documente, etc. Je mentionne le fait qu'il y avait une chaudière en cuivre à l'extérieur qui est existante. La première fois que j'ai visité le site et qui ensuite a été volé. Donc, vous voyez qu'on peut aller voir les processus contemporains aussi qui sont intégrés dans ce modèle. La personne associée, c'est le batteur. Donc, c'est la personne qui va décider quand le sucre, la pulpe de canne est assez bouillie. C'est le temps d'aller cristalliser le sucre. C'est une personne qui est très importante pour les profits. La maison du gérant, ici. Vous avez une photo qui a été prise dans les années 70, etc. Donc, vous voyez que j'essaie de reprendre un peu le modèle de Head-Up et d'aller intégrer différentes données ou différents bouts de savoir qui circulent à travers le projet. Et enfin, on arrive à notre article. Vous voyez ici que c'est à 5h du matin à 18h. Donc, du lever au coucher du soleil, c'est ce que j'essaie d'évoquer. C'est ici que va prendre forme la relation entre les activités quotidiennes, leurs cadres matériels et la manière dont tous les acteurs de la plantation sont intervenés. La lavandia, le gérant, l'absentéisme, le boustique, les ouvriers agricoles, etc. Le masque, en tant que mode d'enquête, peut donc nous aider à construire des récits sur le passé qui rassemblent des perspectives différentes et simultanées et à interpeller des sources matérielles et textuelles au-delà du cadre de la méthodologie archéologique traditionnelle ou conventionnelle. Par exemple, le masque détourne l'approche méthodologique qui prend à traiter les traces construites comme des contenants pour les assemblages matériels par opposition aux participants humains qui activent les témoins archéologiques. Inversement, en utilisant la méthodologie conçue par Head-Up, nous pouvons mobiliser les espaces architecturaux pour tisser ensemble les activités humaines et les processus matériels à travers différents espaces-temps tout en mettant l'accent sur la documentation archéologique. Le scénario qui en résulte rassemble différentes perspectives sans que l'une ne subsume l'autre. On ne dit pas si c'est la lavandia ou le comptable ou le moustique qui est le plus important, qui est le centre de l'action. On voit qu'il y a une fluidité dans la façon de mettre en relation les différents éléments qui forment le masque comme un outil d'investigation, comme un mode d'enquête. Donc, c'est particulièrement important dans les contextes où ces perspectives sont contradictoires ou intrinsèquement opposées, par exemple dans les plantations coloniales sous l'emprise de l'esclavage. Les masques de l'Edeux constituent ainsi une invitation à développer de nouvelles manières de visualiser les données historiques, qu'elles aient ou non laissé une empreinte archéologique claire, pour ensuite créer une matière propice à l'émergence de narrations décentrées, multiformes et décolonialisées. Voilà. Merci. Oui, bon, finalement, j'ai une question pour Geneviève. J'avais envie d'en savoir un peu plus sur… Tu l'abordais réellement, comment le masque pouvait aider à ouvrir sur des perspectives décoloniales. Donc, j'aimerais juste entendre un peu plus sur cet aspect-là, en quoi ça produit quelque chose de différent comme pratique, méthodologie ou autre. Merci. C'est sûr que c'est très embryonnaire comme projet. C'était plus une expérience à leur pensée. Mais l'intérêt que je vois, c'est la possibilité de mettre en commun puis fournir des données au sens très, très large. Ce qu'on apprend de feuilles archéologiques, ce qu'on a dans les sources textuelles qui ont souvent une perspective qui est très coloniale. On s'attend que la majorité des textes sont, dans le cas de Bétisau, certainement issus des propriétaires blancs qui étaient aussi, pardon, les lignes coloniales du tout. Ce qui m'attient dans cette approche, c'est la possibilité d'avoir un peu… au lieu d'offrir une narration qui dit « bon, alors telle chose, c'est ça, ça veut dire ça et c'est dans telle séquence. » D'avoir un contenant qui est plus ouvert, où les gens peuvent aller, si c'est eux-mêmes la narration qu'ils souhaitent, et où on peut avoir des perspectives plus facilement peut-être qu'un rapport de fouilles, qu'une manière de papier, ou qu'une façon de présenter savoir qui nous demande d'avoir un point A, un point B, quelque chose qui relie les deux. Puis c'est certain que je suis très intéressée aussi à collaborer avec des illustrateurs, des artistes, pour avoir des perspectives différentes des gens antigens, des artistes antigens, pour ça, pour avoir d'autres regards sur ces mêmes matières qu'on peut rencontrer, qu'on a un expert en archéologie pour identifier, mais qu'on n'a pas nécessairement, évidemment, on n'a pas le monopole pour les interpréter. Donc c'est plus dans cette ouverture vers le produit final de l'interprétation, qu'ils ne soient pas nécessairement seulement dans les mains des gens comme moi, qui sont une institution nord-américaine, qui ne font pas partie de la communauté de ça. Merci beaucoup, mesdames, pour vos très belles présentations. J'aurais également une question pour Julie, c'est bizarre. J'adore cette idée de narration, et merci d'avoir tellement bien présenté Hedouk pour ton travail. Deux questions, et peut-être la deuxième, moi, bien exprimée, parce que j'essaie de savoir comment la formuler. Mais dans les exemples que tu donnais, et les autres exemples de Hedouk, ça fait référence aux travaux de Inigo Jones, donc de l'époque de Shakespeare, 16e, 17e siècle, et il y a quand même une porocité du théâtre, à cette époque, je pense, entre spectateurs, publics, je pense même pas qu'on baissait les lignes à cette époque-là, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe entre la scène et les publics. Alors je me demande comment ça se traduit dans ce projet, dans un premier temps, et peut-être même en suivi avec la question de Fanny, par rapport à l'approche décoloniale, est-ce que c'est dans la forme, le contenu qu'on peut voir, avec des grandes possibilités, par exemple, les sources que tu utilises pour structurer les narrations, comment est-ce que tu les choisis, est-ce que c'est pour justement révéler des histoires moins connues, par exemple, ou... Merci, je vais prendre la deuxième question, le premier, simplement dire que je n'ai pas la réponse, je n'ai pas encore complètement outil la réflexion là-dessus. La raison pour laquelle j'ai commencé le projet, en fait, c'est que je me rendais compte qu'il y avait des silos un peu dans les données. C'est la recherche que j'ai faite pour le doctorat, donc ça vient de toute la structure institutionnelle qu'on lui connaît, donc si on met ça en exergue, cette nécessité de produire certains documents pour, par exemple, des rapports de fouilles, ou de la thèse, ou quoi que ce soit, puis, bref, je me rendais compte qu'il y avait la donnée archéologique produite par des gens comme moi, dans mon cas, une femme blanche canadienne qui vient de façon saisonnière faire ses recherches en cigare. Il y avait ensuite les textes coloniaux qui sont discutées sous une perspective précise. Toute l'information qui m'était transmise par les gens qu'on rencontrait sur le terrain qui n'avait pas vraiment de place dans, je dirais, le corpus ou le canon de données plus traditionnelles. Et puis ensuite, toutes les anecdotes ou les petits morceaux d'informations à travers les archéphes qui sont mentionnés un peu en passant, qui ne sont pas relevés, comme par exemple le fait que les maîtres distillateurs, ce sont des femmes à partir de 1811, donc ces petits détails-là qui s'alutinent pour former une impression de ce qui se passe sur la plantation, qu'est-ce qu'il y a eu, c'est quoi les différentes vies qui se croisent sur ce site-là. Donc, c'est ça, les sources qui viennent de là, c'est un peu inductif au sens où c'est ce que j'ai trouvé en faisant la recherche. Puis je pense que là où il y a l'opportunité de développer beaucoup, puis là, c'est vraiment peut-être à faire partie de la question, c'est d'aller proactivement chercher d'autres sources de données qui ne viennent pas de ma perspective, d'archéologue, qui a un projet de recherche où on a une feuille stratigraphique, on a des fichiers pour ce renseignement, des fichiers à compléter et tout, et aller inclure, comme par exemple, il y avait une très belle histoire orale qui a été faite avec probablement une des dernières résidentes de la plantation, parce que les logements d'ouvriers continuent à être utilisés jusqu'au 20ème siècle, donc c'est une femme qui s'appelle Gigi, et elle, dans son histoire orale, elle parle surtout des esprits qui habitent les arbres de la plantation. Donc, comment est-ce qu'on peut, l'idée de ce modèle-là, puis où je vois un potentiel décolonisant intéressant, c'est comment est-ce qu'on peut inclure ces perspectives-là, cette information-là, sans devoir juger la pertinence, est-ce que c'est ce qui est au début, au milieu, à la fin du récit, est-ce que c'est plus ou moins pertinent, est-ce que c'est plus ou moins vrai, est-ce que, par exemple, moi j'ai jugisté à poser, je travaille beaucoup avec la culture matérielle, la Céamique en particulier, ça tend à être la chose vers quoi je m'intéresse, mais comment est-ce qu'on peut l'intégrer ou la jugisté à poser à d'autres acteurs, d'autres acteurs dans le contexte, c'est ça où, c'est là où je voulais en arriver, puis je trouvais que la méthodologie de Révec était intéressante, parce qu'elle était très ouverte pour faire contenir, on peut mettre à peu près toutes sortes de choses, mais voilà, donc c'est un petit peu rambling, c'est un peu dans tous les sens, je ne sais pas si ça répond un peu que ça va, merci, merci.